Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 4, suite Ne dites-vous pas encore quatre mois et vient la moisson? Voici que je vous dis, levez les yeux et voyez les campagnes, elles sont déjà blanches pour la moisson. Et celui qui moissonne reçoit un salaire et un mâche du fruit pour la vie éternelle, afin que se réjouissent ensemble celui qui s'aime et celui qui moissonne, car en cela se vérifie la parole, autre et celui qui s'aime, autre celui qui moissonne. Moi je vous ai envoyé moissonner, ce pourquoi vous, vous n'avez pas peiné. D'autres ont peiné et vous êtes entrés dans leur labeur. Le Seigneur emploie ici une image. Remarquons à ce sujet qu'il demanda à boire à la femme en disant, donne-moi à boire. Et c'est à l'occasion de cette demande qu'il introduisit l'image de l'eau. Ici au contraire, ce sont les disciples qui poussent le Christ à manger, et de la même façon, le Seigneur saisit cette occasion d'introduire l'image de la nourriture spirituelle, car par l'image de la nourriture et celle de la boisson, le même mystère est signifié. Ainsi à certains, comme la femme, Dieu demande à boire, tandis que d'autres lui offrent à boire. Mais nul n'offre à Dieu de la nourriture, si Dieu le premier ne lui en fait la demande. En effet, nous offrons à Dieu une nourriture spirituelle quand nous sollicitons de lui notre salut, c'est-à-dire quand nous demandons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu chapitre 6, verset 10 Ce salut, nous ne pouvons pas l'obtenir par nous-mêmes. Nous ne pouvons l'obtenir que si Dieu nous a devancés par la grâce prévenante. Citation Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous reviendrons. Lamentation chapitre 5, verset 21 C'est donc Dieu qui demande le premier, lui qui par la grâce prévenante nous fait demander. Dans cette comparaison qu'il prend, le Seigneur parle d'abord de la moisson, puis des moissonneurs. À propos de la moisson, il commence par donner la comparaison de la moisson matérielle, puis il parle de la moisson spirituelle. Les paroles « Encore quatre mois et vient la moisson » nous laissent entendre que le Christ quitta la Judée, aussitôt après l'emprisonnement de Jean, comme le dit Matthieu, qu'il traversa la Saint-Marie, et que cela eut lieu pendant l'hiver, comme l'emprisonnement de Jean. Cela explique pourquoi il ne restait que quatre mois jusqu'à la moisson, celle-ci se faisant dans cette région plutôt qu'ailleurs. Voici donc ce que dit le Christ. Ne dites-vous pas, vous, en parlant de la moisson matérielle, « Encore quatre mois a passé et vient la moisson, c'est-à-dire le temps de récolter la moisson. » Mais voici que je vous dis, en parlant de la moisson spirituelle, « Levez les yeux et voyez les campagnes, elles sont déjà blanches pour la moisson. » Notons ici qu'on appelle temps des moissons le moment où l'on récolte les fruits et que par conséquent toute récolte de fruits peut être regardée comme le temps des moissons. Or, il y a deux temps pour la récolte des fruits. Rien n'empêche en effet dans l'ordre spirituel comme dans l'ordre matériel que ce qui est fruit par rapport à ce qui précède soit aussi semence par rapport à ce qui suit. Ainsi, les œuvres bonnes comme la foi et autres choses du même ordre sont les fruits de l'enseignement spirituel et elles sont pourtant les semences de la vie éternelle puisque par elles on parvient à la vie éternelle. C'est ainsi que la sagesse dit « Mes fleurs, par rapport aux fruits qui viendront après elles, sont des fruits de gloire et de noblesse. » Syracide 24-23 Par rapport à ce qui précède. D'après cela, il y a donc une moisson spirituelle qui est la récolte des fruits éternels, c'est-à-dire le rassemblement des fidèles dans la vie éternelle. La moisson, c'est la fin du monde. Matthieu, chapitre 13, verset 39 Mais ce n'est pas d'elle qu'il est question ici. Une autre a lieu dans la vie présente et on peut l'entendre de deux manières, soit comme cette récolte des fruits qu'est la conversion des fidèles qui doivent être rassemblées dans l'Église, soit comme la connaissance même de la vérité par laquelle on récolte dans son âme par laquelle on récolte dans son âme les fruits de la vérité. Selon les divers commentaires, il s'agit ici de l'une ou de l'autre. Saint Augustin et Saint Jean Chrysostome s'en tiennent à la première manière de comprendre la moisson spirituelle de la vie présente et interprètent les paroles du Christ de la façon suivante. Vous dites, vous, que ce n'est pas encore le moment de la moisson matérielle, mais il n'en va pas de même de la moisson spirituelle. Bien au contraire. Voici que je vous dis, levez les yeux, c'est-à-dire considérez les yeux de votre esprit, ou même regardez les yeux du corps et voyez les campagnes, elles sont déjà blanches pour la moisson, toute la campagne étant remplie de samaritains qui venaient vers le Christ. L'expression « sont blanches » est métaphorique. Lorsqu'en effet les blés ont blanchi, c'est signe qu'ils sont prêts pour la moisson. Par là, le Seigneur n'a voulu signifier rien d'autre que ceci. Les hommes étaient prêts pour le salut et prêts à recevoir sa parole. C'est pourquoi il dit, voyez les campagnes, elles sont déjà blanches pour la moisson, car non seulement les juifs, mais encore les gentils sont prêts pour la foi. La moisson est abondante. Matthieu 9, 37 Comme les moissons blanchissent à cause de la présence du soleil qui durant l'été est plus ardent, ainsi les hommes étaient préparés au salut par la venue du soleil de justice, le Christ, ainsi que par sa prédication et sa puissance. C'est de ce soleil qu'il est dit, « Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, avec la guérison dans ses ailes. » Malachie 4, 2 Et c'est pour cela que l'Écriture appelle le temps de la plénitude, le temps de sa venue. Citation « Quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils » Galate 4, 4 Origen, lui, interprète de la seconde manière la moisson spirituelle de la vie présente. Comme on récolte des fruits de la vérité dans l'âme, « On récolte dans cette moisson, dit-il, autant de fruits de vérité que l'on connaît de vérité. » Et Origen veut que l'on comprenne comme une parabole l'ensemble de ses paroles. « Ne dites-vous pas, vous, encore quatre mois, et vient la moisson. Voici que je vous dis, levez les yeux et voyez les campagnes, elles sont déjà blanches pour la moisson. » En ce sens, le Seigneur par ces mots expose, pour ensuite l'écarter, une opinion fausse qu'avaient certains. Certains, en effet, défendaient cette opinion que l'homme ne peut posséder la vérité sur aucune réalité. De là provient l'hérésie des académiciens pour qui rien ne peut être tenu pour certains en cette vie. « J'ai tout tenté, » dit l'ecclésiaste, « pour acquérir la sagesse. » « J'ai dit, je deviendrai sage, mais elle s'est retirée bien loin de moi, beaucoup plus loin qu'elle n'était. » Coëlette, chapitre 7, versets 24 et 25. C'est donc à cette opinion que le Seigneur fait allusion en disant, « Ne dites-vous pas encore quatre mois et vient la moisson. » Autrement dit, « Toute la vie présente, durant laquelle l'homme est asservi aux quatre éléments, doit prendre fin pour qu'après elle, la récolte de la vérité ait lieu dans l'autre vie. » Mais le Seigneur écarte ensuite cette opinion en disant, « Il n'en est pas ainsi. » Au contraire, « Voici que je vous dis, levez les yeux. » Cette dernière expression s'emploie habituellement dans la Sainte Écriture chaque fois qu'il est demandé de considérer quelque chose de subtil et d'élevé. « Levez vos yeux vers les hauteurs et voyez qui a créé ces choses. » Isaïe, chapitre 40, verset 26. « En effet, si les yeux ne s'élèvent pas au-dessus des réalités terrestres ou de la concupiscence charnelle, ils ne sont pas capables de connaître les fruits spirituels, car tantôt détournés de la considération des réalités divines, ils s'abaissent vers les choses terrestres, ils ont résolu de tenir leurs yeux baissés vers la terre. » Somme 16, verset 11. « Tantôt ils sont aveuglés par la concupiscence, ils détournèrent leurs yeux pour ne pas voir le ciel et ne pas se souvenir des jugements de Dieu. » Daniel, chapitre 13, verset 9.